La compréhension des modes de variabilité du système de mousson est une première étape vers l'amélioration de l'outil d'aide à la décision aux utilisateurs et aux décideurs. Elle conditionne par ailleurs l'orientation de la stratégie agricole. Le devenir des systèmes de production agricole dans les pays soudanaux sahéliens doit pouvoir tirer profit des échanges entre les trois communautés s'intéressant respectivement au climat, à l'agronomie et à la socio-économie. La recherche climatologique s'est orientée vers la prévision des changements climatiques globaux, principalement de manière dynamique. La communauté des agronomes s'est focalisée sur la croissance et l'adaptation des plantes à la contrainte climatique à travers la modélisation et les essais de sélection variétale. Les sciences humaines sont mobilisées pour évaluer les capacités de réaction des producteurs sahéliens aux nouveaux risques climatiques, mais également pour mesurer l'impact probable du changement climatique sur la sécurité alimentaire et sur les économies locales. L'une des ambitions du programme AMA est d'instaurer un dialogue entre ces différentes communautés scientifiques. L'implication désormais effective de centres de recherche et d'universités d'Afrique de l'Ouest permet d'envisager une approche transversale transcendant ces échelles spatiales et temporelles. On relie ainsi l'échelle locale à l'échelle régionale par l'étude de l'environnement climatique et de son impact sociétal. L'objectif ultime est de mesurer et de prévoir les impacts de la variabilité à grande échelle du climat sur les échelles fines de la parcelle agricole, pour permettre d'une part de mieux orienter et d'affiner les calendriers agricoles, et d'autre part d'optimiser les recherches agronomiques en matière de sélection variétale et d'adaptation des pratiques agricoles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada